Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de jipster.net. Pour commencer, qui suis-je ? Je suis tech lead à CGI. Je suis aussi intervenant à l'IUT de Clermont pour des cours autour du monde de .net, que ce soit sur de la POIHM, de la réalité virtuelle ou bien encore de la création d'API. Je suis également membre du Mugin Clermont où on organise des conférences toujours autour du monde de .net. Vous pouvez me joindre sur CPSodo Twitter et GitHub. Tout d'abord, c'est quoi jipster ? Jipster, ça va être un générateur d'applications web, originellement en Angular Spring Boot. Le but va être d'accélérer le développement par la génération d'applications de type crude. Une des choses importantes pour jipster va être la génération d'applications ready to prod. Ça veut dire que quand vous générez votre application, vous allez être de dev, mais à la fois de production. Donc ça, c'est très important, quand vous ne connaissez pas forcément l'écosystème Angular, Spring Boot, vous allez avoir toutes les confs déjà fournies. Et puis un autre point important qui va être de montrer les bonnes pratiques dans l'environnement que vous allez générer. Donc voilà, en fait, il y a eu un espèce de consensus. Plusieurs contributeurs ont fait des essais et maintenant, c'est assez calé. Et donc, ce qui est généré, tout le monde est à peu près d'accord sur comment c'est fait. C'est un très gros projet open source, 18 000 stars sur GitHub, environ 500 contributeurs. Et quelque chose qui est assez exceptionnel pour un projet open source. Ils ont un budget annuel d'environ 100 000 dollars par an. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc, ces 100 000 dollars, à quoi ils vont servir ? Ils vont servir aux événements. Donc ça peut être pour payer les déplacements des sponsors, pour louer des salles, ce genre de choses. Pour les développeurs, ça, c'est quelque chose qui est super important pour Jipster. C'est de récompenser les développeurs. Donc ça veut dire qu'un sponsor peut mettre un bug bounty sur une issue qui peut être un peu plus costaud que les autres. Et donc, quand le développeur va réaliser cette issue, il va récupérer une récompense qui peut être de l'ordre de 100 à 500 dollars en fonction de la taille de issue. Ça permet aussi aux sponsors de favoriser un petit peu les issues pour lesquelles ils ont un peu plus d'attrait. Et puis aussi, il y a la protection de la marque qui est importante pour Jipster. Au niveau des technologies, donc plusieurs choses. Au niveau du front, je voulais parler d'abord d'Angular, mais on va pouvoir aussi faire du React et du Vue.js qui a été ajouté récemment. Au niveau du back, on va avoir du Spring Boot. Et au niveau de la base de données, on va avoir des bases de données classiques en SQL, mais aussi des bases de données NoSQL avec du Mongo ou des bases de données orientées Graph avec du Neo4j. Jipster, ce n'est pas seulement la stack de développement. On va aussi avoir tout ce qui va graviter autour. Donc, on va avoir une stack de monitoring avec notamment du Grafana ou de l'ELK. On va avoir aussi les confs du serveur d'identité qui vont être fournis avec l'image Docker. Donc, ça peut être du Kicklock. On va avoir aussi tout ce qu'il faut en termes de confs pour l'analyse sonar. Et enfin, vous allez avoir l'intégration continue et le déploiement continu de votre application qui vont être aussi générées. Ça, c'est important. Ça veut dire que quand vous générez votre API, vous pouvez directement la mettre sur GitLab et vous avez votre pipeline ou sur GitHub. Voilà. Vous avez directement votre pipeline CI-CD qui va fonctionner. Comment se passe la génération d'une application ? Eh bien, c'est assez simple. On va vous poser des questions. Donc, quel est le nom de votre application ? Quel type d'application vous voulez ? Est-ce que c'est plutôt monolithe, microservices ? Quel type de tente ? Quel type de base de données vous allez vouloir ? Quel type de front ? Quel type de framework de test ? Quel langage vous allez vouloir ? Etc. Et grâce à ça, on va vous générer l'application en fonction de tous ces paramètres. Et du coup, jipster.net dans tout ça, qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, jipster va fournir un système de blueprint. Qu'est-ce que c'est un blueprint ou un module ? Et en fait, dans jipster, ça va être la surcharge d'une partie du générateur. Donc, le générateur est en JavaScript. Et on va pouvoir surcharger une certaine partie pour changer un comportement. Donc, il y a plusieurs blueprints officiels. On va avoir le blueprint Kotlin, .NET, Node.js, Quarkus. On a d'autres blueprints qui sont supportés par d'autres équipes, notamment Micronote et Ionic. Et puis, on a des blueprints qui sont encore en code de développement. Donc, Goz, Velt, React Native. On peut avoir aussi des modules. Par exemple, l'ajout de Kafka pour jipster. On peut avoir aussi le changement de thème. Originalement, c'est Bootstrap. On va pouvoir changer de thème, ce genre de choses. Donc, c'est plutôt des petits modules. Et puis, vous-même, du coup, quand vous utilisez le générateur, vous pouvez même surcharger la génération pour customiser un petit peu le code qui est généré. Donc, quel est l'avantage des blueprints ? Eh bien, c'est qu'on va profiter du code qui est non surchargé. Donc, ça veut dire que le front, par exemple, si on surcharge le back, le front va être gardé. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas avoir à développer votre propre blueprint pour le front, tous les taux externes, etc. Donc, ça va vous faire un gain de temps sur le développement. Et du coup, vous vous concentreront sur ce qui vous importe pour vous. Vous avez profité aussi du programme du bug bounty. Donc, ça, c'est assez intéressant pour faire vivre un petit peu les blueprints. Donc, l'équipe de Gipster va supporter ça. Et donc, donne des bug bounty sur les blueprints aussi. Et puis, évidemment, il y a la communauté qui va aider à faire un petit peu de pub sur le projet. Et puis, si besoin, à supporter aussi le projet. Donc, au niveau du blueprint.net, qu'est-ce que ça donne ? Au niveau des technos, eh bien, on va avoir les mêmes technos front. Donc, Vue.js, React, Angular. Mais il y a d'autres technos qui vont apparaître. Notamment, Xamarin qui va vous permettre de générer des applications cross-plateformes en .NET. Et Blazor pour générer des applications front avec du WebAssembly. Au niveau du back, eh bien, on va rester sur le framework ASP.NET Core à la place de Spring Boot. Et au niveau des bases de données, on est un petit peu plus limité. Où là, on va s'en tenir aux bases de données relationnelles. Même si on verra que par la suite, d'autres bases de données vont arriver. Au niveau de la génération, c'est à peu près la même chose. On reste sur des questions assez simples. Donc, quel type d'application ? Il y a quelques petites spécificités sur la partie .NET. Mais on reste sur les mêmes thèmes. On voit que dès le début, voilà, on a juste à passer Blueprint dans la ligne de commande pour avoir cette génération sur la partie .NET. On peut aussi chaîner des Blueprints. Ce qui peut être intéressant, par exemple, on peut chaîner un Blueprint .NET avec un Blueprint qui va, par exemple, changer le thème. Pourquoi Jipster.NET ? Pourquoi ça s'est créé ? En .NET, on a plutôt de la génération par template. Quels sont les avantages ? C'est que par template, en général, on va avoir un visage studio directement dans notre template. Et on n'a pas forcément tout. Donc, pas forcément de front, pas forcément d'intégration continue, de déploiement continu, pas forcément de dockerisation, pas de stack de monitoring, pas de test unitaires générés, pas d'entités. Voilà, ça fait beaucoup de choses qui ne sont pas forcément présentes. Alors, il y en a dans certains templates, mais tous n'ont pas tous ces avantages. Quelques autres petites choses aussi. On va pouvoir montrer les bonnes pratiques dans le mode .NET. Tout comme dans le générateur Java, le but, ça va être de créer un consensus sur les bonnes pratiques dans le mode .NET. Quelque chose aussi qui est important, c'est que le code vous appartient. Donc, ce qui est généré, vous pouvez le modifier, vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez, comparé à un framework. Un framework, s'il évolue, vous êtes obligés de suivre le framework. Tandis que là, ce qui est généré, vous le maîtrisez et vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est très pratique pour les clients qui ont des fois des applications avec une durée de vie un peu plus longue, sur 10-15 ans, voilà, ça peut être intéressant. Et puis enfin, comme le générateur Java, ça va vraiment se permettre de se concentrer sur les vrais enjeux clients. Voilà, pas perdre de temps sur la génération de crudes ou de configuration, et vraiment se concentrer sur le métier du client. Donc, Générateur a été initié par Daniel Petisme en 2019, accompagné par un développeur CGI qui était en stage à Grenoble. Donc, CGI avait eu le souhait d'accompagner Daniel là-dedans parce que l'initiative, elle semblait intéressante. Et du coup, sur 2020-2021, on a eu quatre contributeurs qui contribuent régulièrement. Donc, deux étudiants clermontois, dont un stagiaire CGI Clermont. Donc, CGI Clermont a renouvelé aussi l'expérience en permettant d'aider un petit peu le projet à vivre. Et on va avoir deux autres personnes. Donc, un bordelais qui était un ancien dev Java, donc qui connaissait très bien Gipster Java. Et à cause des licences qui sont apparues, donc a plutôt migré sur un environnement .NET. Et du coup, il contribue aussi à l'évolution du Blueprint et un brésilien. Et puis moi-même en tant que mainteneur. Donc, qu'est-ce qui marche déjà dans le Blueprint.NET ? On va voir tout ce qui est front. Donc, on va parler un petit peu. On va voir React Angular, VJS, Blazor, Xamarin. On a aussi toutes les bases de données orientées SQL, du SonarCube. Donc, toute la conf est prête. Donc, quand vous générez votre application, vous avez déjà toutes les confs pour Sonar. Toutes les règles Sonar qui sont prêtes. On va voir la génération d'entités. Donc, avec les crudes sur les entités en mode CLI. Donc, avec des questions. Quel type d'entité ? Quelles relations avec les autres entités vous voulez ? Ou alors, en mode JDL. Qu'est-ce que le JDL ? Et bien, ça va être un petit langage qui va vous permettre de générer votre code. Et de voir en fait, de visualiser ça dans le JDL Studio, qui est une plateforme développée par Jipster. Et donc, vous pouvez voir ici, ça va permettre d'avoir un modèle UML. Et du coup, c'est très pratique quand vous voulez initier une première version de votre application. Vous avez tout modèle qui va être fait. Et vous allez pouvoir d'un seul coup générer tout ce modèle-là et les opérations crudes associées. On va voir aussi la génération de type monolithe. On va pouvoir aussi choisir en termes de sécurité, soit du JWT, soit de l'OpenID Connect. Donc, avec du KeyClock ou avec de l'Octa. Pourquoi Octa ? Ben, Octa est un gros sponsor de Jipster. Et donc, il était plutôt logique de l'ajouter sur cette partie-là. On va avoir la localisation avec toutes les langues supportées sur Jipster. Comme les frontes sont déjà maintenues par la team principale. Et bien, tous les langages y sont associés. Une stack de monitoring avec une flux, télégraphe, graphana ou chronographe pour la visualisation. La localisation de l'application. On va voir aussi la génération d'applications de type microservice. Donc là, ça va être quelque chose qui est assez intéressant. Vous allez avoir en API Gateway au slot. Et vous allez avoir aussi un service registré et un serveur de config. Donc, ça veut dire que quand un microservice va démarrer, il va aller charger sa config dans Consul. Et s'enregistrer. Et quand un client va taper une URL, ça va être l'API Gateway qui va rerouter sur le bon microservice en fonction de l'URL. Donc, tout ça est déjà généré. Donc, les routes sont déjà prêtes dans l'API Gateway. Et vous avez juste à l'utiliser. Et tout est prêt pour vous. Autre chose qui est important pour Jipster et qui a été gardé sur la partie de .NET, c'est la qualité du code. Donc, on voit que sur l'analyse sonar, on est en AAA. Avec un tout de couverture qui est de plus de 80%. Donc, c'est quand même très bon. On voit aussi que la duplication est assez basse. On va avoir aussi tout un tas de tests qui sont générés. Ce qui n'est pas souvent le cas dans les templates. Donc, ça veut dire que vous allez avoir les tests unitaires et les tests d'intégration qui vont être faits en C Sharp. Vous allez avoir les tests end-to-end en Cypress. Donc, ça peut être très pratique. Vous allez lancer votre Cypress. Ça peut être fait aussi sur la CI. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des captures d'écran de tout ce qui ne fonctionne pas. Et tout ça va être généré. Et c'est très pratique pour initier le projet. Et enfin, vous allez avoir des tests de performance aussi qui vont être générés avec du get-link. Au niveau de la roadmap, donc, quelles sont les évolutions prévues ? On va avoir du MongoDB. Donc, je vous ai dit, on va avoir d'autres bases de données qui vont arriver. Et bien là, avec Mongo, on va avoir la possibilité de faire du NoSQL. On a aussi prévu de faire du CQRS. Donc, c'est un peu la suite logique. Une fois qu'on va avoir du NoSQL, on va pouvoir découper la lecture et l'écriture. Et du coup, choisir le type de base pour la lecture et choisir le type de base pour l'écriture. Donc, ça, c'est notre stagiaire CJ qui s'en occupe et que je le suis aussi sur mon temps CJ. On va voir l'intégration de CI-CD. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas fait. C'est fait dans le générateur principal. Et donc, j'aimerais porter ça sur la partie .NET. Quand l'appui serait générée, l'idée, c'est d'avoir au moins un pipeline GitLab ou GitHub pour pouvoir builder et publier votre appli. Même si aujourd'hui, on a déjà des choses avec Terraform qui vous permet de provisionner toute une stack sur Azure. Quelles améliorations sur Blazor ? La génération d'applications Blazor est assez récente. Et donc, suivre un peu ce qui a été fait sur les autres fronts pour l'améliorer un petit peu. L'amélioration du JDL avec des types .NET. Aujourd'hui, on va avoir les types Java dans la partie JDL. Ce n'est pas forcément l'idéal pour un développeur de .NET de se mettre dans la peau d'un dev Java et de penser à ces types. L'idée, ça serait de pouvoir générer notre JDL avec des types .NET. Et enfin, la migration de Xamarin vers MAUI. MAUI va être le remplaçant de Xamarin. Il arrive en fin d'année. Et donc, l'idée, c'est de faire cette migration dès que le framework arrive. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Si la présentation vous a plu, si le projet vous intéresse, n'oubliez pas de mettre une étoile. Ça aide à contribuer au projet. Je vous remercie. Merci.